J'espère que les gens viendront et s'ils n'arrivent pas trop tard, à la limite, je pourrai reprendre depuis le début. Alors, je vais vous dire, la dernière fois, je me suis revisualisée, je crois que c'était le dernier cours que j'avais fait. Je me suis rendu compte que parfois l'écran était assez petit. Le problème étant que j'avais utilisé le PowerPoint sans l'ouvrir. Parce que chaque fois que je touchais, parfois il passait au slide suivant et donc j'avais décidé de ne pas travailler sous la version diaporama. Et donc, c'était assez petit. Et là, s'il vous plaît, si vous vous rendez compte que l'écran n'est pas entièrement occupé par le document, il faut me le signaler. Parce que la dernière fois, on avait eu un problème de connexion. J'avais eu un problème de connexion, ce qui fait que parfois j'étais obligée de revenir, etc. Et donc, ça avait fait que j'oubliais parfois de réouvrir le document de manière correcte. Donc, si jamais j'oublie, s'il vous plaît, merci de me le signaler. Donc, là, je crois que sans tarder, nous allons passer à entamer notre cours. Voilà, en électromagnétique. Bien. Voilà. Donc, ce cours est également intitulé « Ondes électromagnétiques », mais c'est la deuxième partie. Dans une première partie, on avait fait ça la semaine dernière. On avait relaté un certain nombre de données par rapport aux ondes électromagnétiques. Et là, l'objet du cours d'aujourd'hui, ça va être de parler de l'énergie, de la puissance, de tout ce que véhicule une onde électromagnétique, sous l'aspect mathématique et visualisation. Voilà. D'abord, on va commencer par répondre à l'application que j'avais donnée en fin de cours la dernière fois. En fin de séance, j'avais demandé de faire cette application. J'espère que certains l'ont fait. Sinon, voici la solution proposée à l'exercice « Donner la dernière fois », l'application. Une autre écriture pour les équations de Maxwell. Alors, l'application, pour la première question, débute par « Que signifie l'acronyme OEMPPH ? » J'avais dit qu'un acronyme, c'est le… Un acronyme est une sorte de mot qui est composé, dont les lettres traduisent les initiales d'un groupe de mots. Par exemple, ici, « OEMPPH ». On va voir sur la page suivante que, pour la solution, « O » représente onde, « E » électro, « M » magnétique, « P » comme plane, « P » comme progressive et « H » comme harmonique. Voici ce que représente cet acronyme-là. Je reviens à l'énoncé. Pour la deuxième question, exprimer les équations de Maxwell dans le vide pour des ondes électromagnétiques planes et progressives. Progressives, ça veut dire qu'elles se propagent. Ça veut dire qu'elles avancent ou qu'elles reculent, mais elles sont en mouvement. « Se propager », ça veut dire être en mouvement, en utilisant la pulsation, le vecteur d'onde, le champ électrique et le champ magnétique. Qui peut me rappeler les équations de Maxwell, s'il vous plaît ? Allez-y, involontaire. Qui peut me lire les équations de Maxwell ? Je vous attends. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole, s'il vous plaît ? Oui, madame. Allez-y, je vais aller. Rotationnel B égale B, le champ magnétique, égale mu0 fois JC, le courant de conduction. La densité de courant de conduction. Pas seulement. Elle est incomplète, cette réponse. Elle est incomplète. Ah, l'autre, madame, rotationnel de B égale mu0, parenthèse, J de conduction, plus epsilon0, la dérivée de E par rapport à tout. Oui, puisque nous sommes en train de parler des équations de Maxwell, on va les donner sous forme complète. Il n'y a aucune raison de s'arrêter à la magnétostatique. Donc ça, c'est l'équation de qui ? Comment s'appelle cette équation ? Effectivement, c'est une équation de Maxwell, parmi les quatre qui existent, Maxwell en paire. Une autre équation de Maxwell ? Maxwell-Faradet, rotationnel de E égale moins la dérivée de B par rapport au temps. Une autre équation de Maxwell, une troisième ? Madame stationnaire ? Non, non, non. Les équations de Maxwell, il y en a combien ? Il y en a quatre. Et alors, vous avez donné quatre ? Ah, donc B seul, E seulement. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez donné deux équations de Maxwell. Celle en rotationnel, il en reste deux. La divergence. Voilà, la divergence de... La divergence de B égale 0, c'est Maxwell plus. Oui. Maxwell, madame... La divergence de E, c'est la forme locale de théorème de... C'est l'équation de Maxwell-Goss ? C'est l'équation de Maxwell-Goss ? Maxwell-Goss, oui. C'est la divergence de E égale rho sur epsilon 0. Et voilà. Donc, ces équations, elles ont cette écriture dans laquelle apparaît le terme, l'opérateur rotationnel, le symbole rotationnel. Et nous, dans l'exercice, dans la deuxième question, on vous a demandé de faire ce travail, mais on ne veut plus voir apparaître le rotationnel. Par contre, on veut voir apparaître le vecteur d'onde et la pulsation oméga. Voici la solution. Donc, regardez ce qu'on fait. On va évidemment démarrer de la solution des équations de Maxwell. Le dernier cours, on avait dit qu'une des solutions des équations de Maxwell, c'est l'onde plane. Et on avait donné cette écriture-là. On l'avait donné soit avec IKR moins oméga T, soit avec oméga T moins KR. Deux possibilités. Ce sont les deux possibilités de solution en onde plane. Donc, si je regarde celle-là, moi j'ai choisi entre IKR et moins oméga T, j'aurais pu choisir oméga T moins KR. J'ai choisi KR moins oméga T. Une des solutions possibles. Alors, on constate, et tout le monde doit le savoir, que la dérivée par rapport au temps de cette équation, il va me donner quoi ? Il va me donner moins I oméga. Parce que la fonction exponentielle, une fois qu'elle est dérivée, elle me donne uniquement ce qui va sortir d'ici. L'espace et le temps étant indépendants, étant indépendants. Donc, si je dérive par rapport au temps, comme ici, la dérivée partielle par rapport au temps, je vais obtenir seulement moins I oméga, que je retrouve ici. De la même façon, si je fais, je calcule cet opérateur-là, eh bien, vous pourrez faire cet exercice, si ça n'est pas déjà fait. Si vous utilisez cet opérateur-là, qui est Nabla, remarquez que devant l'opérateur, je n'ai mis ni point comme divergence, ni petit verran versé ou croix comme rotationnel. Le résultat, il va me conduire à I k. Donc, j'ai appliqué ça aux quatre équations de Maxwell. La première, c'est Maxwell-Gos. Puisque je suis, je reviens à l'énoncé pour qu'on s'assure de ce que je vais dire, exprimé dans le vide. Nous sommes dans le vide, donc qu'est-ce qui caractérise le vide, s'il vous plaît ? C'est mu zéro, epsilon zéro, et rho égale zéro, et j égale zéro, n'est-ce pas ? Donc, si je reviens à l'équation de Maxwell-Gos, par exemple, divergence de E n'est plus égale à rho sur epsilon zéro, elle est directement égale à zéro. Et donc, j'ai dit que l'opérateur Nabla, il est égal à I k. Je remplace I k, et donc, divergence de E égale à zéro, qui me conduit à I k, le scalaire, il reste. Il était là, il reste. I k scalaire, E égale zéro. Comme I est un nombre, donc je peux m'en débarrasser. Donc, voici la nouvelle écriture de l'équation Maxwell-Gos. Ça devient k scalaire, E égale zéro. Mieux que ça, non seulement voici la nouvelle écriture de Maxwell-Gos dans le vide, mais si j'écris que k, un vecteur sk, scalaire un vecteur E, est égal à zéro, ça veut dire que je viens de démontrer que ce vecteur est perpendiculaire à ce vecteur. Donc, de cette équation-là, je déduis quoi ? Je déduis que le vecteur d'onde k est perpendiculaire au champ électrique E. Alors, voici la nouvelle écriture de Maxwell-Gos dans le vide. En plus, je tire un enseignement, c'est que le vecteur d'onde k est perpendiculaire au champ électrique E. Je vais prendre une deuxième équation de Maxwell, Maxwell-Flu. Maxwell-Flu qui me donne que divergence de B égale zéro. Je reviens à l'opérateur divergence, il est égal à IK. Je le place ici et ça me donne IK scalaire B égale zéro. Je me débrasse du nombre I qui n'ajoute rien à cette égalité, à cette équation. Et donc, voici la nouvelle équation valable pour Maxwell-Flu dans le cas du vide. Et c'est K scalaire B égale à zéro. Je tire là encore un enseignement qui dit que le vecteur d'onde k, comme il était ici perpendiculaire à E, est également perpendiculaire à B dans le cas du vide. Pardon, là vous ne m'avez pas rappelé, j'aurais pu vous mettre à l'aise en vous faisant ça. Vous auriez été beaucoup plus à l'aise en regardant les caractères grands. Ça ne fait rien. Voilà, donc si j'oublie de le faire, s'il vous plaît, rappelez-moi de le faire. Donc, je poursuis le travail avec les autres équations de Maxwell. Là encore, je démarre de Maxwell-Faradet. Maxwell-Faradet, c'est rotationnel de E égale moins db sur dt. Là encore, je remplace l'opérateur Nabla par IK. Et donc, ça ne reste que IK, rotationnel de E. Donc, ça devient vectoriel E, parce qu'entre deux vecteurs, on parle de produit vectoriel. Entre l'opérateur Nabla et un vecteur, on parle de rotationnel, pour la même symbolique, V renversé ou croix. Donc, celui-ci, je vais le remplacer par IK, vectoriel E. Et cette deuxième équation, la dérivée par rapport à temps, c'est, rappelez-vous, moins I oméga. C'est moins I oméga, je vais couper le son, excusez-moi, moins I oméga. Et donc, le moins et le moins, ça donne plus, donc ça me donne I oméga. Et là encore, je vais me débarrasser de ce nombre I qui n'ajoute rien à l'équation. J'obtiens la nouvelle description de l'équation de Maxwell-Faradet, qui me dit que, dans le cas du vide, le champ magnétique est tout simplement donné par K, vectoriel E, sur oméga. Là encore, je tire un enseignement. Non seulement, voici la nouvelle écriture de l'équation de Maxwell-Faradet dans le cas du vide, mais je tire un enseignement, c'est que, rappelez-vous, le résultat d'un produit vectoriel est perpendiculaire au premier vecteur, comme il est perpendiculaire au deuxième vecteur. Or, B est perpendiculaire à K, je l'ai déjà démontré dans l'équation de Maxwell-Flecht. Donc, le nouvel enseignement que je tire, c'est que B est perpendiculaire à E, que je désigne ici par B perpendiculaire à E. Je termine enfin par l'équation de Maxwell-Faradet, Maxwell-Ampaire. Dans le cas du vide, évidemment, la densité de courant de conduction est nulle. Il me reste que rotationnelle de B est égale à mu0, y0, dérivée de E par rapport au temps. Or, je sais, moi, que mu0, y0, c'est 1 sur c², dérivée de E par rapport au temps. Et donc, je remplace l'opérateur Nabla par IK. Et le vectoriel, le rotationnel devient une notion de vectoriel, puisqu'on parle de deux vecteurs. IK vectoriel B est égale, et là, la dérivée par rapport à E, elle va me donner moins I oméga, dévisée par c² E. Et donc, je me débarrasse de mon I, et j'obtiens que E est égale à moins c² sur oméga k vectoriel B. Et quel enseignement, là encore ? De même que celui d'ici, je m'aperçois que mon champ électrique est perpendiculaire à B. J'avais déjà tiré cet enseignement dans l'équation de Maxwell-Faraday. De même, E est perpendiculaire à K, et là, je l'avais déjà tiré cet enseignement dans l'équation de Maxwell-Goss. Donc, voici les nouvelles écritures de Maxwell-Faraday et de Maxwell-Ampère. Ce sont celles-là, plus ces enseignements-là. Donc, si je récapitule, je m'aperçois que je me suis rendu compte que pour, dans le cas d'une onde plane, dans le cas où la solution est harmonique, donc forcément qu'elle est sinusoïdale, aussi bien pour le temps que pour l'espace, nous avons un vecteur dans le cas qui est perpendiculaire à E et qui est aussi perpendiculaire à B. De même, nous avons démontré que B est perpendiculaire à E. Donc, finalement, si je regarde dans quel ordre ces vecteurs, dans quel ordre ils forment un trièdre direct, comme dans le cas de I, G, I, K, les vecteurs unitaires habituels, eh bien, je m'aperçois que B, je l'obtiens par produit vectoriel de K vers B. Donc, le trièdre direct que je construis, que je déduis, pas que je construis, je ne fais que le déduire, c'est K, E, B. Donc, voici le trièdre formé par les trois vecteurs K, E, B. Ils forment un trièdre direct. Donc, K, E, B forment un trièdre direct. Ils sont orthogonaux et normaux. Donc, c'est un trièdre direct. Qu'est-ce que ça veut dire, un trièdre direct ? Ça veut dire que si je fais K vectoriel E, je trouve B. Et de même, je peux même faire une permutation. Supposer que B, il va venir ici, il va occuper la place de K. Et donc, K, il va lui dire à E, déplace-toi, je vais prendre ta place. Et E, il va venir ici. Donc, je vais me retrouver avec B, K, E, trièdre direct. Est-ce que B, K, E est un trièdre direct ? La réponse est oui. B, K, E, trièdre direct. Donc, toute permutation circulaire dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, K pourrait venir là et E prendre la place de K et B prendre la place de E, etc. Donc, toute permutation circulaire dans un sens ou dans l'autre de ces trois vecteurs va toujours être un trièdre direct. Voilà. Si nous avons à faire un trièdre direct, toute permutation circulaire donne toujours lieu à un trièdre direct. Alors, moi, je retiens en général celui-ci parce que ça forme un mot, c'est K.E.B. Je retiens que dans le cas d'une onde électromagnétique plane, dans le vide, j'ai K.E.B qui forme un trièdre direct. Donc, ici, j'ai essayé de faire une représentation. Nous sommes dans le cas d'une onde plane. Le champ électrique et le champ magnétique sont contenus dans le plan d'onde. Ça, c'est un plan d'onde. C'est là où la phase, elle est constante. Rappelez-vous, on avait démontré que c'était l'équation d'un plan. L'équation de plan, la surface de phase constante est un plan. Donc, c'est une onde plane. Le champ électrique et le champ magnétique sont contenus dans ce plan. Et le vecteur d'onde K, il est perpendiculaire à ce plan. Pourquoi ? Parce que K est perpendiculaire à E et K est perpendiculaire à B. Donc, voilà comment ça avance. Et voici K. Rappelez-vous, nous avions dit qu'il représente la direction de propagation. Le plan d'onde ou la surface dans laquelle la phase est constante est un plan. Donc, c'est une onde plane. Et le champ électrique est contenu dans le plan d'onde. Et le champ magnétique est contenu dans le plan d'onde. Est-ce que c'est vrai que K, E, B est un trièdre direct ? Regardez, quand je vais de K vers E, je tourne dans le sens trigonométrique. Quand je tourne dans le sens trigonométrique, j'ouvre. Ça veut dire que le champ magnétique, le résultat est quelque chose qui va sortir. Et effectivement, c'est le champ magnétique. Donc, je suis bien dans une situation de trièdre direct. K, E, B est un trièdre direct. Voici pour l'application. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Bien, je passe à la suite. La suite, c'est de parler de la notion, toujours dans le cadre des andes électromagnétiques, de parler de polarisation, d'énergie et de vecteur de pointing. Qu'est-ce que la polarisation ? De quelle énergie parlons-nous ? Est-ce que nous parlons d'une énergie mécanique ? Ou de quel type d'énergie parlons-nous ? Et c'est quoi le vecteur de pointing ? Le vecteur de pointing, vous ne l'avez jamais rencontré jusqu'à présent. Voilà. Alors, c'est quoi la polarisation du monde ? Nous avons dans le cours précédent dit que c'était le champ électrique, même si une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique, d'un champ magnétique, en général, on privilégie le champ électrique pour parler d'une onde électromagnétique. C'est pour ça que je rappelle ici que c'est le champ électrique qui caractérise une onde électromagnétique. On aurait pu choisir le champ magnétique, mais il s'est trouvé que, aussi pour des raisons de détection et tout, comme c'est souvent vers le champ électrique qu'on se rapporte, c'est souvent au champ électrique qu'on se rapporte, qu'on a choisi d'utiliser le champ électrique pour décrire une onde électromagnétique. On dit que c'est le champ électrique qui caractérise une onde électromagnétique. De même, pour une propriété particulière qui est la polarisation de l'onde, sans surprise, c'est encore le champ électrique qui est associé à cette notion de polarisation. C'est quoi la polarisation ? La polarisation, le terme polarisation, vous allez souvent le rencontrer en électromagnétisme. Vous avez déjà rencontré la polarisation d'un générateur, la polarisation, est-ce que c'est quelque chose de polarisé ou pas ? La polarisation, on a déjà rencontré ça. Eh bien, encore une fois, le mot, le terme polarisation apparaît, mais dans le cas des ondes électromagnétiques, la notion de polarisation indique l'orientation du champ électrique E. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on dit qu'une onde est polarisée si l'orientation du champ électrique est bien définie. L'orientation du champ électrique est bien définie. Ça veut dire qu'on connaît bien, à chaque instant, on connaît son orientation. Si on ne connaît pas son orientation, on parle d'une onde non polarisée. Et dans ce cas-là, le champ électrique, son orientation, elle est aléatoire. Ça veut dire qu'elle peut être dans une direction, puis changer de direction, puis changer de direction, mais d'une manière qu'on ne peut pas suivre. Alors que si l'orientation est bien définie, ça veut dire que c'est sans surprise et à chaque instant, je saurai quelle est l'orientation de ce champ électrique. Voici donc la notion de polarisation. La notion de polarisation, elle est rapportée à l'orientation du champ électrique. Si à tout moment, je connais l'orientation du champ électrique, c'est-à-dire que cette orientation est bien définie. Alors je parle d'une onde polarisée. Si je n'arrive pas à reconnaître l'orientation du champ électrique, et donc à chaque fois le champ électrique va avoir une direction particulière, je vais parler d'une onde non polarisée. Alors on peut se demander, est-ce que c'était utile de nous encombrer encore d'une notion nouvelle qui est la polarisation ? La réponse est oui, parce qu'une lumière naturelle, par exemple, la lumière du soleil, elle produit une lumière non polarisée. Une lumière naturelle n'est pas polarisée, mais il existe des sources. Certains lasers, par exemple, peuvent vous produire, ou pas uniquement des lasers, certaines sources peuvent produire de la lumière polarisée. Ça veut dire qu'à tout moment, c'est sans surprise, je connais l'orientation du champ électrique produit par cette source. Le champ électrique qui appartient à l'onde électromagnétique produit par une source de lumière donnée. Une source électromagnétique donnée. Est-ce que vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? Non, c'est clair, madame. Bien, je poursuis. Maintenant, on peut se demander, d'accord, on a compris que la polarisation d'une onde nous indique le fait d'une propriété importante, c'est l'orientation du champ électrique. Maintenant, est-ce que c'est tout le temps la même orientation ? Est-ce qu'il y a des types de polarisation ? Et la réponse est oui. Alors, maintenant, on va vous définir, vous décrire les types de polarisation. Si je regarde le vecteur champ électrique d'une onde électromagnétique, si la direction est fixe, par exemple, tout le temps selon l'axe des X, ou bien tout le temps selon l'axe des Y, ou bien tout le temps selon la même direction, tout le temps direction fixe, je parle dans ce cas-là, ça veut dire que le champ électrique en question, il ne fait qu'osciller sur une droite, sur une linéaire, et ça s'appelle une polarisation linéaire ou rectiline. Exemple, champ électrique est égal à E, vecteur unitaire X, ça veut dire que le champ électrique, il oscille tout le temps, le champ électrique de l'onde électromagnétique, il oscille tout le temps selon l'axe des X. Ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation linéaire. Maintenant, est-ce que cette direction est bien définie ? La réponse est oui. Et je continue et je poursuis. Supposons que la direction ne soit pas fixe. La direction, nous allons nous mettre quand même dans une situation particulière où le champ électrique, il tourne. Quand il tourne le champ électrique, si je regarde son extrémité, son extrémité peut décrire un cercle. Dans ce cas-là, je parle de polarisation circulaire. Si l'extrémité du champ électrique décrit une ellipse, évidemment, je suis dans le cadre d'une polarisation elliptique. Évidemment, ici, je parlais de type de polarisation. Je n'ai pas parlé d'une onde non polarisée parce que ces trois situations où la direction est fixe ou bien où le champ électrique tourne, mais de façon programmée selon un cercle ou selon une ellipse, ça, c'est de la lumière polarisée. Le cas où nous avons affaire à de la lumière non polarisée, je peux avoir un mélange de ces trois-là. Et dans ce cas-là, la lumière est dite non polarisée. Donc, les types de polarisation, c'est direction fixe, champ électrique tournant avec extrémité décrivant un cercle, et alors c'est une polarisation circulaire, champ tournant avec une extrémité décrivant l'ellipse, c'est une polarisation elliptique. Voilà. Avez-vous des questions ? Allez. Avez-vous des questions ? Je poursuis ? Bien. Alors, on va s'entendre. Je vais poser deux fois la question. Est-ce que vous avez compris ? Si personne ne répond, même si personne ne répond, je passe au slide suivant. Alors, on va s'intéresser, on a constaté, on a dit qu'il y avait trois types de polarisation. La polarisation, si une onde est polarisée, elle est polarisée soit linéairement ou encore appelée d'une autre manière rectilignement, soit elle possède une polarisation circulaire, soit elle possède une polarisation elliptique. Je vais commencer par regarder de près la polarisation linéaire ou rectiligne. Si la polarisation est dite linéaire ou rectiligne, ça veut dire que la direction du champ électrique est toujours selon une direction. Cette direction peut être verticale. Vous voyez ici mon onde, tout en se propageant, elle est en train de se propager et son champ électrique, il est tout le temps selon la même direction verticale. Cette direction verticale, c'est Z, c'est Y, ça dépend de la direction, mais c'est toujours la même. Voilà, polarisation verticale. Elle peut être tout un coucher et c'est alors une polarisation horizontale. Polarisation verticale, polarisation horizontale. Si la direction est état, sans que ce soit ni verticale, ni horizontale, et de direction constante, on parle quand même de polarisation linéaire. Donc la polarisation linéaire de façon générale, c'est celle-là. En particulier, c'est verticale, horizontale. Sinon, c'est une direction fixe parce que tétat est constant, mais toujours selon une droite. C'est pour ça que ça porte une ligne droite. C'est pour ça que ça porte le nom de polarisation linéaire ou rectiligne. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Alors, on va regarder l'autre type de polarisation. L'autre type de polarisation, regardez, l'onde, elle se propage et en même temps, le champ électrique, il tourne. Et si je regarde comment il tourne, je vois que l'extrémité du vecteur champ électrique, il est toujours sur un cercle. On parle de polarisation circulaire. Vous pouvez même me dire, est-ce qu'il tourne tout le temps dans le sens des aiguilles d'une montre ? Non, il aurait pu tourner dans le sens des aiguilles, dans le sens trigonométrique. Là, il se trouve qu'il est en train, le champ électrique, de tourner dans le sens horaire, horaire comme aiguille d'une montre qui indique l'heure. Il aurait pu aussi bien tout le temps tourner avec une extrémité qui se balade sur un cercle et une extrémité du champ électrique qui voyage sur un cercle, mais dans l'autre sens. Ici, par exemple, il est en train de tourner dans le sens trigonométrique. L'extrémité du champ électrique E, elle est tout le temps sur un cercle. Ça, ça s'appelle la polarisation circulaire. Ça s'appelle la polarisation circulaire. Si, au contraire, ce n'est pas au contraire, si le champ électrique, son extrémité, se balade sur une ellipse, on parle alors de polarisation elliptique. Voilà, évidemment, ici, comme là, le champ électrique peut soit tourner dans ce sens, soit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le sens, il y a les deux sens possibles pour l'orientation et le mouvement du champ électrique. Ce qui compte, ce qu'il faut retenir, c'est que la polarisation circulaire, l'extrémité du champ électrique est sur un cercle, la polarisation elliptique, l'extrémité du champ électrique est sur une ellipse. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Non, madame, nous n'avons pas de questions. Très bien, très bien. Maintenant, nous voulons savoir, très bien, on a compris, quand on visualise la notion de polarisation, soit sur une ligne rectiligne, ça veut dire une polarisation linéaire ou rectiligne, soit avec une extrémité du champ électrique qui est sur un cercle et on parle alors de polarisation circulaire ou si l'extrémité du champ électrique est sur une ellipse, nous parlons de polarisation électrique. Maintenant, on est bien d'accord, quand on regarde la chose, on comprend, mais on aimerait savoir, sur le plan théorique, comment, sur le plan mathématique, comment identifier la polarisation du monde. Tout à l'heure, dans un slide précédent, je retourne au slide en question, celui-ci, dans un slide précédent, celui-ci, non. Dans un slide précédent, quand j'avais parlé de polarisation linéaire, j'avais donné comme exemple E est égale à EEEX. Ça veut dire que la direction du champ électrique est constante. Elle est tout le temps selon l'axe des X. EEEX. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que cette direction, elle est bien connue et si je vois cette expression du champ électrique, je sais tout de suite que c'est une polarisation rectiligne ou linéaire et que la direction de polarisation, c'est l'axe des X. Voilà. Maintenant, si je vous dis une autre polarisation, par exemple, si je vous dis E est égale à EEEX, ça veut dire que la polarisation est selon EY, etc. Maintenant, je reviens. Pour la polarisation linéaire, ça a l'air d'être simple, mais on voudrait savoir que ce soit pour la polarisation linéaire ou que ce soit pour la polarisation circulaire ou elliptique, est-ce qu'il y a moyen de voir ça à travers une équation, avoir un support mathématique pour être sûr de la nature de la polarisation ? La réponse est EY. EY, nous allons la donner ici. Voilà. Alors, comment pouvons-nous faire donner la description mathématique de la notion de polarisation ? Question, comment identifier la polarisation d'une onde ? La réponse, nous allons donner une réponse sur le plan théorique parce que pour ce qui est du plan expérimental, on peut le faire en laboratoire en utilisant certains dispositifs. Et à partir de certains dispositifs, on peut obliger une onde qui est polarisée ou pas polarisée à devenir polarisée mais avec une polarisation que moi, je vais choisir. Je peux la sortir polarisée linéairement, polarisée circulairement, etc. Mais, maintenant, ce qu'on est en train de vous demander ici, c'est comment connaître la polarisation d'une onde ? Alors, sur le plan théorique, il suffit de déterminer une relation entre les composantes du champ électrique EX et EY, ça, E0X, représente l'amplitude du champ de la composante EX et E0Y représente l'amplitude du champ de la composante EY. Et phi, c'est le déphasage, le déphasage, ça veut dire c'est l'écart en phase qui existe entre la phase de EX et la phase de EY. Alors, vous pouvez me dire, Madame, nous, quand on a parlé du champ électrique, on a dit que le champ électrique du nom d'électromagnétique appartient à l'espace. S'il appartient à l'espace, qu'est-ce que nous avons dans l'espace ? Nous avons un champ électrique qui possède trois composantes. Une composante EX, une composante EY, une composante EZ. Vous avez le droit de me dire où est-ce qu'elle est EZ ? Pourquoi je ne parle que de EX et de EY ? Pourquoi je ne parle pas de EZ ? Tout simplement, c'est comme lorsqu'on fait de la cinématique, quand on fait de la mécanique, on sait que si nous avons affaire à un mouvement rectiligné, ça veut dire que la trajectoire est une droite. Évidemment, si je suis dans l'espace, je vais avoir X, Y et Z si je parle de système cartésien. Mais, puisque j'ai affaire à un mouvement rectiligné, qui se passe selon une droite, pourquoi je ne m'amuserais pas à travailler uniquement sur un seul axe et je vais choisir par exemple l'axe des X ou l'axe des Y ou l'axe des Z ? Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que vous pouvez me dire pourquoi vous n'êtes pas descendu à une seule composante dans ce cas-là ? Eh bien, je ne peux pas utiliser une seule composante parce que si j'utilise une seule composante, ça veut dire que mon champ électrique, il est tout le temps selon une direction. Et s'il est tout le temps selon une direction unique, ça veut dire que c'est une polarisation rectiligne. Ça veut dire que ceci ne serait pas une solution générale puisqu'il ne va me donner la polarisation que de la polarisation rectiligne. non. Pour pouvoir parler d'un cercle, j'ai besoin de deux composantes. Pour pouvoir parler d'une ellipse, j'ai besoin de deux composantes. Et pour pouvoir parler d'une polarisation linéaire ou rectiligne, une composante aurait suffit. Mais pour être général, pour considérer aussi bien la polarisation rectiligne, circulaire et elliptique, je suis obligée de considérer à la limite deux composantes. Voilà. une première, encore une autre partie de la réponse. Maintenant, vous allez me dire, enfin, ce n'est pas vous qui allez me le dire, c'est moi qui vais vous le dire. Une autre raison, c'est qu'on aurait pu en réalité avoir EX, EY et EZ, mais toujours dans le but de simplifier tout ce qui est mathématique, on sait, nous, que le champ électrique et le champ magnétique, avec le vecteur d'onde K, constitue un trièdre direct. Eh bien, tout simplement, je vais me dire, je vais toujours regarder la direction de propagation. Je vais, d'après, si j'ai choisi EX et EY, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vecteur d'onde K, il est selon EZ. Pourquoi ? Parce que K, il est perpendiculaire au champ électrique. Et si le champ électrique possède les deux composantes EX et EY, ça veut dire que mon vecteur d'onde K, il est selon EZ. Donc, de toutes les manières, je peux évacuer la troisième composante EZ. Voilà. Donc, les raisons qui ont fait que je restreins ma... on va, comment on dit en anglais, on va, on va, on va, on va, concentrer uniquement sur deux composantes. Donc, je reprends la composante EX et son amplitude, c'est-à-dire E0X qui va me décrire comment évolue EX selon l'axe des X, une amplitude E0Y qui va me décrire comment EY évolue selon l'axe des Y, et phi, c'est le déphasage, c'est-à-dire c'est l'écart en phase entre la phase du vecteur de la composante EY et la phase de la composante X. Alors, très bien, je vais me concentrer à présent sur les composantes du champ électrique dans le plan Z égale 0. Dans le plan Z égale 0, je vais avoir E est égale la deux composantes EX et EY. Et à ce moment-là, je vais avoir l'amplitude de EX, E0X, cosinus oméga T prime moins phi X et E0Y, cosinus oméga T prime moins phi Y. je suis en train de travailler dans le cadre d'une entreprise sinusoidale, harmonique, etc. Et là, vous constatez quoi ? Vous constatez que je suis en train de travailler avec une grandeur réelle. Et vous constatez quoi d'autre ? Vous constatez que j'ai pris T prime et non pas T. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de faire tout un développement mathématique en me concentrant sur T prime. N'est-ce pas ? Et je veux travailler avec T. C'est plus simple de travailler avec T qu'avec T prime. Donc, j'ai démarré d'une équation générale avec T prime parce que c'est la dernière fois que je vais avoir cette équation et après, je vais continuer pour suivre mes calculs avec un T. sans le T prime. Alors, de façon générale, à l'instant T prime égale 0, la phase initiale pour la composante EX, c'est phi X. Et la phase initiale pour EY s'exprime en phi Y. T prime égale 0, c'est phi Y. Et à T prime égale 0, c'est phi X pour EX. C'est phi Y pour EY. Bien, j'ai déjà ici phi X et phi Y. Mais nous, on n'a parlé que de phi. donc il faut que je me débarrasse de ces deux-là et donc faire un seul élément qui soit phi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons introduire une nouvelle origine des temps. On va décider de remplacer tout ce bloc-là, oméga T prime moins phi X par l'expression oméga T. C'est comme si on avait pris une nouvelle origine des temps. Et à ce moment-là, le champ électrique s'écrit simplement EX égale E0X cosinus oméga T et EY égale E0Y cosinus oméga T moins phi Y. E moins phi. Donc, phi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai phi Y moins phi X. Voilà. Si vous mettez là-dedans, vous allez vous retrouver avec cette équation de départ. Donc, voici l'expression du champ électrique sur lequel je vais me concentrer pour me débarrasser, pour pouvoir arriver à identifier sur le plan théorique retrouver l'équation qui me décrive la polarisation du nombre. Avez-vous des questions ? Avez-vous des questions ? Bien. J'avais dit donc que pour répondre à la question de comment décrire sur le plan théorique la notion de polarisation, il fallait trouver une relation entre EX, EY, E0X, E0Y et la grandeur phi que je viens de définir. Eh bien, si je triture les équations précédentes, je vais me retrouver avec cette équation en bas et cette équation, c'est cette équation qui va me décrire la polarisation du nombre. Je vais retourner au slide précédent pour vous montrer comment qu'on fait pour retrouver cette équation-là. J'y retourne. Donc, c'était quelle équation ? Je retourne à cette équation-là. Vous voyez là ? Regardez. Je vais prendre EX égale E0X cosinus oméga t. Donc, cosinus oméga t, on a vu que dans la relation que je cherche, est-ce que vous voyez du temps ici ? Non. Il n'est pas explicitement apparent. Il y a EX, il y a E0X, il y a E0Y, il y a phi. Le déphasage entre les deux composantes EX et EY. Alors, je veux me débarrasser du temps. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire EX égale E0X cosinus oméga t. Donc, je vais dire cosinus oméga t, c'est égal à EX sur E0X. Bien. Donc, je me suis débarrassée dans cette première équation de cosinus oméga t. Ah, mais c'est ennuyeux. Cosinus oméga t apparaît ici aussi. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser ? Eh bien, je vais écrire cosinus oméga t. Oui, d'abord, je vais écrire EY divisé par E0Y est égal à cosinus oméga t moins phi. Seulement, la fonction cosinus de A plus B, vous saviez que la fonction cosinus ne panache pas et ne respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas panacher ? Ça veut dire qu'elle ne mélange pas les cosinus et les sinus. Et ne respecte pas, ça veut dire que si vous avez ici un signe moins, il va devenir plus. Donc, la fonction cosinus ne panache pas ou ne mélange pas les cosinus et les sinus et ne respecte pas, ça veut dire que si j'ai un signe moins ici, il va devenir plus. Donc, je reviens à cette équation, je vais écrire EY sur E0Y égal à cosinus oméga t moins phi est égal à cosinus oméga t cosinus plus sinus oméga t sinus phi. Comme vous voyez, le moins est devenu plus, le cosinus du premier avec le cosinus du deuxième et le sinus du premier avec le sinus du deuxième. Et je vais ramener ce résultat qui est cosinus oméga t dans la deuxième équation et je vais le remplacer donc au lieu de cosinus oméga t je vais le remplacer par EX sur E0X et vous allez me dire oui mais il y a le problème du sinus et bien le sinus vous savez que sinus c'est racine carré de 1 moins cosinus carré et c'est en utilisant tout ce que je viens de dire que l'on peut arriver à trouver l'équation suivante celle-ci. donc c'est un exercice que vous allez faire à la maison essayez de retrouver cette équation-là qui me décrit la polarisation du nombre. Bien, on a fait le travail on a trouvé la relation que l'on cherchait et qui relie EX EY E0X E0Y et phi mais bien sûr je suis d'accord avec vous on ne sait pas comment l'utiliser pour dire cette telle polarisation ou cette telle polarisation. On a bien compris que cette équation est capable sur le plan théorique de me dire c'est quoi la polarisation de l'onde mais je ne sais pas comment l'utiliser. Alors, sachez que si phi est quelconque c'est-à-dire phi il peut prendre n'importe quelle valeur dans le cas général la polarisation est l'éthique. Vous pouvez me dire mais nous on a parlé de trois types de polarisation polarisation linéaire polarisation circulaire polarisation elliptique et on a aussi parlé d'ondes non polarisées. Est-ce qu'une onde non polarisée son champ électrique va obéir à ça ? La réponse est non. Si son champ est non polarisé ça veut dire si une onde est non polarisée ça veut dire que son champ électrique ne pourra pas obéir à cette équation. Si une onde est polarisée et bien son champ électrique va obéir à cette équation qui définit la polarisation et l'on vous informe que si la valeur de phi elle est quelconque ça veut dire qu'elle a n'importe quelle valeur de façon générale tout le monde comprend qu'une ellipse si je l'écrase si je l'écrase je l'écrase je l'écrase qu'est-ce qu'elle devient ? Elle devient une ligne donc une ellipse de façon générale est une ellipse mais si je l'écrase suffisamment pour que le petit axe ou le grand axe pour que le petit axe prenne la valeur zéro à ce moment-là ça devient une ligne si je m'arrange pour que le grand axe le petit axe d'une ellipse soit égaux j'obtiens un cercle donc de façon générale ce sera une ellipse si je me mets dans des cas particuliers où l'angle phi il possède comme valeur zéro plus ou moins phi à ce moment-là à ce moment-là j'ai une polarisation rectilinéaire si j'ai une polarisation et je parle alors aussi de polarisation circulaire si je regroupe deux conditions si je regroupe deux conditions pardon est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose nous sommes toujours aussi nombreux à ce que je vois toujours très peu d'étudiants c'est bien dommage polarisation circulaire pour avoir la polarisation circulaire il faut remplir deux conditions une condition sur phi et une condition sur les amplitudes E0 X et E0 Y donc la polarisation circulaire nous l'avons à condition d'avoir un angle phi égale plus ou moins pi sur 2 et aussi ils marchent ensemble si je ne remplis pas les deux conditions je ne suis pas dans le cadre d'une polarisation circulaire et E0 X égale E0 Y par exemple si je vous donne seulement E0 X égale E0 Y je ne vous donne pas ça vous n'avez pas la polarisation circulaire si je vous donne phi égale plus ou moins pi sur 2 et ça qui ont des valeurs différentes vous n'êtes pas dans la polarisation circulaire par contre la polarisation linéaire elle exige une seule condition c'est les valeurs de phi la polarisation circulaire exige deux conditions et elles marchent ensemble c'est inclusif il faut prendre les deux si j'ai une seule des conditions je ne suis pas dans le cadre d'une polarisation circulaire et dans le cas général c'est à dire j'ai seulement ça ou seulement ça j'ai autre chose que ces angles-là ou j'ai un angle phi quelconque je peux parler de polarisation elliptique voilà pardon vous ne m'avez pas rappelé que je n'étais pas dans une présentation en diaporama qui vous met beaucoup plus à l'aise donc il faut me le rappeler parfois quand je bascule comme ça pour revoir un slide précédent j'oublie de le faire donc voici cette équation que nous avons trouvée que nous avons établie nous permet de connaître la polarisation d'une onde ça se joue à la valeur de phi et aux amplitudes E0x et E0y avez-vous des questions pour cette notion de polarisation avez-vous des questions pas de questions je passe au slide suivant donc celui-ci et je passe au diaporama maintenant nous allons parler d'une autre notion nous avons parlé d'une première propriété des ondes c'est la polarisation une autre propriété des ondes c'est l'énergie est-ce qu'une onde une onde est synonyme d'énergie quand vous êtes en mécanique ou en électricité on a l'habitude de parler d'énergie mécanique d'énergie électrique quand nous avons affaire à une onde électromagnétique nous sommes là aussi dans une configuration où nous pouvons parler d'énergie cette fois puisqu'il s'agit d'une onde électromagnétique nous parlons d'énergie électromagnétique une onde électromagnétique possède un champ électrique et possède un champ magnétique donc si nous sommes dans une région de l'espace quelconque un volume de volume taux je pourrais dans laquelle il y a dans lequel règne un champ électromagnétique je pourrais toujours parler d'une énergie électromagnétique l'onde électromagnétique étant composée d'un champ électrique ou d'un champ magnétique et bien le champ électrique va apporter une énergie électrique le champ magnétique va apporter une contribution une énergie magnétique mais bien sûr ce sont des énergies et je peux toujours les énergies ce sont des joules c'est une énergie je peux les associer je peux les sommer donc une onde électromagnétique apportera grâce à son champ électrique une contribution d'énergie électrique et le champ magnétique va également apporter une contribution en champ magnétique donc l'énergie contenue dans ce volume là sera une énergie que l'on appelle énergie électromagnétique que j'appellerai énergie électrique plus énergie magnétique évidemment cette énergie rapportée à un volume va me donner ce que j'appelle une nouvelle notion qui est la densité d'énergie électromagnétique que je vais écrire sous la forme de U électromagnétique densité d'énergie électromagnétique c'est exactement comme par le passé nous avions un volume taux et nous avions des charges si on divise les charges par le volume on obtenait une densité de charge roue maintenant nous parlons d'énergie électromagnétique donc si ce volume là contient une énergie électromagnétique que je le rapporte à ce volume taux je vais définir une nouvelle grandeur qui est la densité d'énergie électromagnétique que j'appelle E électromagnétique donc si dans un volume taux j'ai un champ électromagnétique cela veut dire que j'ai une énergie électromagnétique pour résumer ça et je définis par la suite la nouvelle grandeur c'est la densité d'énergie électromagnétique en l'exprimant par le paramètre densité d'énergie électromagnétique comme vous voyez l'énergie chaque fois que je parle de l'énergie je parle de grandeur scalaire l'énergie W est un scalaire la densité d'énergie est un scalaire qu'est-ce que c'est c'est la l'énergie W c'est l'énergie et la densité d'énergie c'est U donc c'est le rapport de DW rapporté au volume et ça me donne quoi ? que la densité d'énergie électromagnétique est égale à une densité d'énergie électrique plus une densité d'énergie magnétique mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qu'il y a là-dedans on vous le donne la densité d'énergie électrique est égale à un demi de epsilon zéro carré et la densité d'énergie magnétique c'est un demi de B carré sur mu zéro et donc la densité d'énergie électromagnétique est égale à un demi de la somme d'énergie voici pour la densité d'énergie électromagnétique avez-vous des questions ? avez-vous des questions ? bien on voudrait savoir est-ce que l'énergie peut disparaître ? est-ce qu'elle peut apparaître ? nous nous savons que les charges ne peuvent ni disparaître ni apparaître il y a conservation de la charge électrique s'il y a disparition ou apparition ça veut dire qu'il y a eu mouvement quand on parlait des charges électriques de la même façon l'énergie électromagnétique ne peut pas disparaître si elle disparaît ça veut dire qu'elle s'est juste transformée ou elle s'est juste déplacée elle peut se déplacer elle peut être cédée sous forme d'une autre énergie mais l'énergie se conserve et on voudrait savoir à quelle équation obéit l'énergie électromagnétique et on va parler de l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique comme on avait parlé de l'équation de conservation de la charge on avait établi une équation pour la charge on va établir aujourd'hui une équation de conservation de l'énergie électromagnétique et pour cela nous allons introduire un nouveau vecteur qui va nous aider c'est le vecteur de pointing le vecteur de pointing donc on va établir l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique on a pour cela besoin d'introduire un nouveau vecteur qui est le vecteur de pointing alors si j'ai un volume tôt ou volume précédent si je constate qu'il y a variation d'énergie électromagnétique dans un volume tôt je sais que c'est le résultat de deux phénomènes le premier phénomène c'est qu'il y a eu écoulement de l'énergie électromagnétique à travers la paroi ça veut dire que soit de l'énergie électromagnétique a quitté le volume soit elle est rentrée dans le volume les parois qu'est-ce que c'est ? c'est la surface qui définit le volume la surface S qui définit la frontière qui définit un volume tôt on appelle ça des parois des frontières des limites donc soit c'est parce qu'il y a eu écoulement en sortie ou en entrée et cet écoulement il se traduit par un vecteur que l'on appelle le vecteur de penting c'est quoi le vecteur de penting ? c'est le produit vectoriel du champ électrique champ magnétique divisé par la perméabilité magnétique rappelez-vous ce vecteur-là il se comporte exactement comme le vecteur densité de courant J si une charge Q disparaît dans un volume tôt ça veut dire qu'il y a eu départ ou arrivée et le départ ou l'arrivée de charge électrique était caractérisé par un vecteur densité de courant et bien le même vecteur qui a le même rôle que le vecteur densité de courant dans le cas des charges un vecteur similaire qui s'appelle vecteur de penting R il traduit l'écoulement de l'énergie ça veut dire soit une sortie de l'énergie du volume tôt de l'énergie électromagnétique du volume tôt soit une rentrée et cet écoulement il est traduit par le vecteur R que voici une autre raison qui décrit la variation de l'énergie électromagnétique c'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie le transfert à la matière de l'énergie électromagnétique ça veut dire que soit ça veut dire qu'une partie de l'énergie électromagnétique est cédée à la matière la matière elle va faire quoi de cette énergie par exemple les atomes qui constituent cette matière vont s'exciter s'ils s'excitent ça veut dire qu'ils vont passer à un niveau d'énergie supérieur et ça veut dire que s'ils ont gagné de l'énergie en s'excitant ça veut dire qu'une partie de l'énergie électromagnétique du milieu a disparu de ce milieu mais elle est rentrée dans les atomes mais si moi je mesure l'énergie électromagnétique je vais voir qu'elle a baissé donc il y a eu une partie de l'énergie électromagnétique a été cédée à la matière ou transférée à la matière avez-vous des questions pour ce slide ? avez-vous des questions pour ce slide ? je passe à la suite s'il vous plaît c'est vrai que je vous ai dit que si jamais je pose deux fois la question personne ne répond ça veut dire que non mais je veux quand même entendre une voix ça va me tranquilliser que les gens sont avec moi quelqu'un répond en haute voix s'il vous plaît involontaire ? très bien très bien on continue donc parce que je me suis dit ça serait bête quand même d'être avec personne et de parler toute seule donc on a fini ce slide on va passer au slide suivant on peut se dire comment on va écrire une équation comment on l'avait fait dans le cas des charges pouvons-nous trouver une équation qui me décrive l'équation qui me décrive la conservation de l'énergie électromagnétique et cette équation qui est une équation fondamentale en physique ça s'appelle l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique pour faire cela c'est très simple on va démarrer des équations de Maxwell on va choisir de travailler avec Maxwell Ampère à cette équation de Maxwell Ampère que dit Maxwell Ampère il dit rotationnel de b est égal à mu0 parenthèse j plus c'est à dire densité de courant de conduction plus epsilon 0 dérivé de e par rapport au temps et ceci représente la densité de courant de déplacement donc je vais prendre l'équation de Maxwell Ampère je vais la multiplier scolairement par le vecteur e sur mu0 qu'est-ce que je vais obtenir regardez rotationnel de b égal à mu0 j plus epsilon 0 e pardon plus epsilon 0 dérivé de e par rapport au temps si je le multiplie scalairement par e je vais obtenir et je divise par mu0 le j que j'avais de conduction scalaire e celui-là j'ai divisé par mu0 donc le mu0 qu'il y avait en facteur il a disparu d'ici je vais obtenir j scalaire e plus epsilon 0 e scalaire dérivé de e par rapport au temps que je réécris proprement sous une autre forme j scalaire e va rester j scalaire e et e scalaire dérivé de e par rapport au temps c'est exactement comme si j'avais fait la dérivée de la quantité suivante epsilon 0 e carré sur 2 quand je dérive ça sur 2 parce que lorsque je vais dériver je vais avoir 2 2 fois e bien sûr scalaire puisqu'après ce sera un vecteur parce que e scalaire e c'est tout simplement e au carré donc quand je vais dériver le 2 qui va apparaître d'ici il va disparaître avec celui-là donc cette quantité est exactement la même chose que ça jusqu'à la e plus la dérivée par rapport au temps de epsilon 0 de epsilon 0 e carré sur 2 je vais prendre je vais prendre une autre équation l'équation de Maxwell Faraday Maxwell Faraday rappelez-vous c'est rotationnel de e égale moins db sur dt je multiplie scalairement Maxwell Faraday par moins b sur mu 0 cette équation va me donner quoi ? elle va me donner l'équation 2 regardez j'ai multiplié scalairement par moins b mu 0 l'équation de Maxwell Faraday et j'obtiens cette quantité-là b scalaire sur mu 0 scalaire dérivée de b par rapport au temps bien sûr le signe moins a disparu parce que moins par moins le moins qu'il y avait dans l'équation de Faraday il est parti avec le moins de dc et ça va donner plus donc c'est exactement la même chose que la dérivée de b carré sur mu 0 dérivée par rapport au temps cette équation on l'avait nommée 1 cette équation on la nomme 2 si je prends équation 1 plus équation 2 je fais la somme alors je fais la somme de quoi ? de ce terme-là de ce terme-là ici je les réunis ensemble c'est la dérivée par rapport au temps de epsilon 0 u carré sur 2 plus b carré sur 2 mu 0 est égal ici j'ai ce terme-là que j'ai ramené par là il va finir avec un signe moins moins j scalaire e et ce terme plus ce terme quand je les associe ça va me donner ça va me donner ce terme-là ce terme-là bien sûr il est difficile à voir parce qu'il faut connaître les relations qui me donnent une écriture regroupée pour ça et bien moi je vous la donne évidemment je n'attends pas à ce que quelqu'un me la donne moi-même je ne la connais pas je suis chaque fois obligée de me rappeler de ça c'est pas une identité simple qu'on est obligé d'apprendre donc cette quantité-là représente exactement la divergence de e vectoriel b sur mu0 mais rappelez-vous ce vecteur on l'a déjà rencontré dans le slide précédent c'est le vecteur de pointing c'est le vecteur de pointing donc je viens de déterminer que cette quantité cette quantité aussi on l'a déjà trouvée cette quantité représente la densité d'énergie électromagnétique regardez je passe de là à là la dérivée par rapport au temps la densité d'énergie électromagnétique est égale à moins jusqu'à l'heure e moins divergence du vecteur de pointing et cette équation ça s'appelle l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique avez-vous des questions ? bien je retourne maintenant à l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique rappelez-vous j'avais dit que toute variation de l'énergie électromagnétique dans un volunto résulte de deux phénomènes soit l'énergie électromagnétique a été cédée à la matière soit il y a eu grâce au vecteur de pointing un rayonnement à travers la paroi que ce soit en sortie ou en entrée dans le volunto et bien l'énergie cédée à la matière c'est le paramètre c'est le terme J-scalaire qui traduit cette énergie cédée à la matière et le rayonnement à travers la paroi du volunto elle est décrite par la divergence de R et voici on a tout dit donc l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique elle dit que toute variation de la densité d'énergie électromagnétique dans un volunto est contrebalancée par une énergie électromagnétique cédée à la matière ou par une énergie rayonnée à travers les parois du volunto je termine en disant que la puissance rayonnée à travers une surface S elle est donnée par P comme puissance est égale au flux de vecteur de pointing donc la puissance rayonnée à travers une surface c'est le flux de vecteur de pointing vous pouvez me dire quel est le lien avec divergence de R et bien tout simplement je peux utiliser le théorème de la divergence pour passer à divergence de R des taux trouver de l'énergie et divergence de R c'est ça rayonnement à travers les parois voici le lien entre ça ça et ça je peux passer grâce au théorème de la divergence de cette équation intégrale sur le volume de divergence de R des taux et décrire une énergie et c'est donc voilà voilà le phénomène et bien sûr par rapport au temps parce qu'on était parti d'une puissance ici voilà donc l'expression de la puissance elle est tout simplement le résultat du flux du vecteur de pointing et là par contre je suis obligée de vous signaler quelque chose et j'ai mis que c'est une remarque mais aussi une remarque importante que si dans un exercice on vous donne des champs électriques en notation complexe et vu que je parle de l'énergie de la puissance de la densité d'énergie je n'ai pas le droit d'utiliser des expressions complexes je suis d'abord obligée de basculer vers les expressions réelles avant de faire le calcul de la densité d'énergie électrique électromagnétique ou du calcul du vecteur de pointing le vecteur de pointing il est lié à la puissance la densité d'énergie est donc à l'énergie et la densité d'énergie électromagnétique est associée également à l'énergie et chaque fois que je parle d'énergie je parle de grandeur réelle donc si jamais dans un exercice vous avez des champs électriques ou magnétiques qui est exprimé en notation complexe vous basculez vers les expressions réelles avant de faire votre calcul pour déterminer soit une densité d'énergie électromagnétique une puissance ou un vecteur de pointing ceci marque la fin de notre cours en tout cas sous forme de slide si vous voulez poser des questions par rapport à ce cours ou par rapport à un autre cours ou par rapport à un TD vous êtes les bienvenus sinon ceci est le dernier slide pour le cours d'aujourd'hui je vous écoute vous avez la parole d'aujourd'hui Merci.